Monsieur, bonjour et bienvenue à la Westfalenhallen de Dortmund pour les championnats du monde de gymnastique par équipe. Féminine, c'est donc la virtuosité, l'élégance, la beauté que nous vous proposons cet après-midi, avec aussi une part de risque permanent à chaque exercice. Nous aurons l'occasion de voir cet après-midi les meilleures américaines, les meilleures russes, les chinoises, les biélorusses, les ukrainiennes, sans oublier les roumaines, qui sont favorites de ce championnat du monde, où la France a réussi une performance remarquable en se classant septième. Et actuellement, au sol féminin, nous avons la chance de découvrir une ukrainienne de 17 ans, Tatiana Malaya. Et tout de suite dans une série avant, oula, manqué, vrille, salto avant, vrille, percuté, salto avant. C'est sa première erreur sur cet exercice. Bonne musique, bonne chorégraphie, mais quelques défaillances acrobatiques pour la petite Malaya, qui récupère fort bien cette diagonale et termine par un double arrière groupé. Ah, ce n'est pas évident, d'autant que certaines gymnastes comme celle-ci, Tatiana Malaya fait son, on peut dire, son entrée dans le concert mondial, puisque ce championnat par équipe présente six titulaires. Il y a bien sûr les deux ou trois meilleurs, mais il y a des équipières qui n'ont jamais bien connu le très très haut niveau. Et c'est le cas aujourd'hui de Tatiana Malaya. Et nous verrons tout au cours de cet après-midi, les meilleures Roumaines, Gina Gaujean, Lavinia Milozovici, notamment. Voilà, le ralenti, prise d'élan, trois pas maximum, la série avant, voilà, vrille, percutée, salto avant, elle est légèrement en arrière, faute technique sur cet exercice et elle chute sur les fesses. Ce qui prouve encore une fois que la gymnastique n'est pas un mouvement que l'on connaît systématiquement par cœur. Il y a les aléas de la compétition, il y a bien sûr la pression, la nervosité, l'angoisse du résultat. Et vous voyez que Tatiana Malaya n'obtient que neuf. Nous devrions maintenant nous orienter vers la poutre avec les Roumaines ou le sceau.